Alors, il faut que je présente la mère, la mère de Charles Trenet. Bon alors, la mère, vous voyez tous ce que c'est ? Peut-être que vous êtes déjà allés d'ailleurs ? Bon, et puis Charles Trenet, vous connaissez ? Alors, dit le fou chantant, bon, alors, Charles Trenet a écrit la mère en 1943. Bon alors, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt pour vous, 1943, hormis si vous êtes nés en 1943. Bon, alors, en 1943, Charles Trenet était dans un train, et puis alors, par la fenêtre du train, alors, il voit l'eau comme ça, et puis, inspiré, inspiré. Alors, il écrit, 20 minutes, il écrit la chanson, la mère, comme ça. Mais en fait, ce n'était pas du tout la mère qui voyait par la fenêtre du train, c'était les temps de Thau. Vous connaissez les temps de Thau, hein ? Près de la ville de 7500 hectares. C'est beaucoup. Mais enfin, ce n'est pas du tout la mère, hein ? Alors que la chanson, ben, si. Alors après, il n'a pas chanté tout de suite, parce qu'il ne voulait pas, il disait que ce n'était pas original, que, oui, des chansons sur la mère, il y en a plein. Alors, ben, c'est sûr, hein, des chansons sur la mère, on en connaît, on en connaît, on connaît, ben, par exemple, par exemple, « La mère qu'on voit danser le long des golfes claires », ben, c'est celle-là, en fait, c'est celle-là. Bon, ben, puisqu'ils ne sont jamais allés à la mère, quand même, c'est triste, c'est triste. Bon, on va les emmener avec nous, alors. On vous emmène avec nous ? Allez, allez, on y va. On y va. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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